Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de comment les riches, les familles riches sont devenues de plus en plus riches. En fait, avec le coronavirus, avec la crise, on a assisté en direct à un véritable hold-up. En fait, certaines personnes qui, par exemple, n'étaient pas dans le top 10, Elon Musk, du jour au lendemain, se sont retrouvées propulsées parmi les hommes les plus riches au monde. Mais ça concerne également les grandes familles. Ici, c'est la famille Walton et la famille Walton s'est enrichie fortement durant la crise. Et ça me fait penser à la chose suivante. Darwin, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les personnes, les espèces les plus capables de s'adapter qui vont survivre. Et ici, on le remarque, moi je ne suis pas un politicien et il ne faut pas oublier une chose. On va avoir un vieillissement accéléré de la population, on va avoir de l'intelligence artificielle, on va avoir plein de jobs qui vont disparaître. Et ce sont les personnes les plus aptes à s'adapter ou les plus capables de s'adapter qui vont survivre. Et aujourd'hui, les personnes qui me disent, ouais mais Tami, ça sert à quoi de toutes les manières ? Écoute, ne fais rien. Continue de subir, continue de manifester, continue de dire que c'est Macron, que c'est les Rothschilds et compagnie. Pourquoi pas ? Génial ! Sauf que ça ne va pas régler ta situation. Donc vidéo, je vais être hyper cash les amis, hyper cash. Je ne vais pas être sympa, mais en même temps, j'espère que ça va vous réveiller. Alors, bien évidemment, on est en train de vivre un phénomène incroyable. Cette crise, elle n'a pas du tout affecté les riches. Elle leur a même permis de s'enrichir encore plus. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette courbe de l'éléphant, j'en parle souvent. La courbe de l'éléphant. Ici, vous voyez les classes moyennes. Donc ça, c'est les revenus, la progression des revenus sur les 20-30 dernières années. Et ici, vous avez des plus pauvres aux plus riches. D'accord ? Et là, vous voyez, les plus pauvres ne se sont pas enrichis. Les classes moyennes dans des pays comme la Chine, l'Inde, etc. ont vu leurs revenus augmenter durant les 20-30 dernières années de 70%. Ici, ce sont les classes moyennes dans les pays européens, États-Unis, etc., dans les pays riches. Les classes moyennes se sont appauvries. Leurs revenus ont diminué. Et là, vous avez l'élite, l'élite mondiale qui a vu ses revenus augmenter. Et je vous en avais déjà parlé, finalement, pourquoi les gens se sont appauvris ? Parce qu'ils se basent uniquement sur leur salaire, sur leurs revenus. Pourquoi ces riches se sont enrichis encore plus ? Parce qu'ils ont investi. Ce sont des investisseurs, stratèges et millionnaires. Ils ne représentent pas plus de 5% de la population. Et bien évidemment, souvent, ce ne sont pas leurs salaires, même si les salaires peuvent aider. Mais souvent, ce sont leurs investissements qui leur permettent finalement de continuer de s'enrichir. Parce qu'encore une fois, on est dans cette notion de passif, de revenu passif. C'est-à-dire que le mec qui a acheté Apple il y a 20 ans, il n'a pas besoin de bosser. Il n'a pas besoin de se démerder. Il n'a pas besoin de s'exciter. Apple va faire le boulot pour lui. Est-ce que vous voyez le truc ? Par contre, le mec qui est salarié, qui tous les mois doit bosser, qui tous les mois doit cravacher, qui tous les mois doit faire ses preuves, le jour où on lui dit ciao, il n'a plus de revenus. Donc, on est bien d'accord que les investisseurs, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, ils s'en fichent d'autant plus que la bourse est l'actif. Et je dirais effectivement, oui, l'actif, l'investissement le plus rentable sur les 30, 40 dernières années. Il bat l'immobilier, il bat l'or, etc. Donc, l'Oxfam, c'est une association qui se bat contre la pauvreté. Elle estime que 2153 milliardaires sont plus riches que 4,6 milliards de personnes qui représentent 60% de la population. C'est-à-dire, finalement, c'est rien de 2150 personnes qui sont plus riches que 60% de la population. Alors, vous pouvez appeler ça Illuminati, Rothschild, blablabli, blablabla, non. Voilà, 2153 milliardaires, c'est connu, tout le monde le sait, etc. Est-ce que la situation, elle va changer ? La réponse est non ! Ou alors, il va falloir attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les 22 hommes les plus riches au monde sont plus riches que toutes les femmes en Afrique. Le nombre de milliardaires, il a doublé durant les dix dernières années. Incroyable ! Les riches sont devenus de plus en plus riches. Et la crise n'a rien changé à l'affaire. Et donc là, vous voyez encore une fois où moi, je suis cash avec vous. Je ne suis pas là à vous dire, ouais, mais ce n'est pas bien, c'est injuste. Donc, premièrement, ce serait mal placé de ma part, je donnerais des leçons de morale. Deuxièmement, ça change quoi ? Le fait de dire c'est bien, ce n'est pas bien, ça change quoi ? Moi, ma situation, je savais qu'à un certain moment, il fallait que je me bouge. Il fallait agir. Il fallait se bouger. Il ne fallait pas attendre que l'État me verse ma retraite, etc. Il fallait que moi-même, je crée ma retraite. Aujourd'hui, vous avez des familles qui sont extrêmement puissantes et qui vont justement s'enrichir et qui ensuite vont permettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-petits-enfants de bénéficier de leur richesse. Ici, Sam Walton qui parle à ses employés. Et les Walton aujourd'hui sont plus riches que jamais. Et durant la dernière année, ils sont enrichis de 25 milliards de dollars. Et la fortune de la famille Walton, elle est à 215 milliards de dollars. Ils sont plus riches que Jeff Bezos, par exemple. Et les familles, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais finalement, ces familles sont plus puissantes que certains États. Et ces familles, elles cultivent une certaine discrétion. Et elles vont transmettre leur richesse. Et une personne qui n'est pas issue d'un milieu aisé ou d'une famille riche, elle doit se bouger encore plus, elle doit bosser encore plus, parce que finalement, on ne va pas lui faire de cadeaux. Moi, j'ai bossé, j'ai fait un master en finance à Assas. Je me souviens que quand je recherchais un stage, c'était dur. C'était très dur. Et que mes petits copains, parce que leur papa, son papa, il était directeur général ou il bossait dans telle banque, ils avaient un carnet d'adresse. Et pour eux, c'était super facile de trouver un stage. Et moi, rien qu'acheter un costard, c'était super cher. Donc, clairement, ça dépend où tu te situes, d'accord ? Si tu es bien né, etc., tant mieux pour toi. Moi, ma fille, la prof, sa maîtresse, elle vient à la maison. Et il y a deux, trois camarades à elle et ils viennent, elle vient à la maison et elle a l'école à la maison. C'est un luxe, c'est un luxe. Mais aujourd'hui, je peux me le permettre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, il faut se battre, il faut agir. Il ne faut pas attendre que l'État, que les hommes politiques, que votre entreprise, votre patron, etc., fassent le travail pour vous. Vous devez faire le travail pour vous. Ici, vous voyez la famille Walton, fortune 215 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont investi dans la chaîne d'approvisionnement, ils ont investi dans le commerce électronique et ça leur a permis justement de profiter un maximum de la crise malgré le carnage généralisé dans le secteur de la vente au détail. Grâce à leurs investissements, ils sont devenus encore plus riches. Il faut tirer des leçons de tout ça. Un autre, une autre grande fortune, l'Indien Mukesh Ambani, il a investi plus de 20 milliards de dollars. Et encore une fois, le mot magique, investi, investi dans des plateformes numériques depuis avril et ça a permis à la plus grande fortune d'augmenter de 61% au cours de l'année dernière. Il s'est enrichi également grâce à ses investissements. La dynastie suisse, Eury Hoffman, elle a augmenté sa valeur nette, sa richesse, de 24%. Vous voyez, sa richesse, elle est de 38 milliards de dollars. Et ils sont investisseurs dans Roche. Et Roche, ma grâce aux ventes des tests de Covid-19, a également augmenté en valeur. Une autre famille, Johnson, de fidélité, a augmenté de 9 milliards de dollars cette année pour atteindre 46 milliards de dollars. Et cette famille, vous voyez, Johnson et Johnson, etc., ils sont partout. Bernard Arnault. D'ailleurs, tous ces enfants sont à la tête de son empire. Et il les a bien placés. Ils ont fait des bonnes écoles. Ils ont fait polytechnique, etc. Et bien évidemment, ils sont en pole position pour gagner, pour gagner au 21e siècle. Et encore une fois, on a le choix. Agir ou subir ? Agir, subir. Et tu peux parler toute la journée. Tu peux écouter des gars qui t'expliquent que le système est injuste. Et moi, je ne vais jamais vous dire que le système, il est juste. Non, il n'est pas juste. Non, il n'est pas juste. Non, le système, il est dur. Non, le système, il est impitoyable. Mais justement, il est impitoyable pour les gens qui subissent. Il l'est moins pour les gens qui, à un certain moment, se sont pris en main et se sont dit, je vais agir. Je n'accepte pas ma situation. Quel est le secret des riches ? Quel est le secret des personnes les plus fortunées ? Alors, il y a Karen Hardin qui bosse avec de grandes, grandes, grandes familles qui a dit que finalement, l'avantage des familles riches, c'est qu'elles sont intergénérationnelles. Et donc, elles s'inscrivent à long terme. Alors que monsieur tout le monde, il est là, il se dit, ouais, moi, je veux devenir riche. Il va avoir les options binaires. Tiens, je vais gagner 5 000 dollars en un jour. Et en fait, il va se faire arnaquer et il va tout perdre. Et ces familles riches, elles ont une vision long terme. Elles investissent. Elles ont des conseillers. Et elles vont justement diversifier leurs risques. Elles ne vont pas tout miser sur un seul truc. Et la plupart des familles office, elles acceptent le fait que la bourse monte, baisse, parce que c'est intégré. Ils comprennent la logique financière. Ils savent qu'il y a des hauts et des bas. Et ils prennent en compte cette dimension coup dure. Et le point fort, justement, de ces familles, c'est la diversification. La diversification. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais parlé de Harry Markovitch, prix Nobel d'économie. Et il a dit, la diversification, c'est le seul repas gratuit. The only free lunch. C'est-à-dire que la diversification, tu n'es pas sur un seul actif. Vous voyez ici, tu es sur des actions, des obligations, d'autres placements alternatifs, l'immobilier, etc. Le cash. Et puis, bien évidemment, tu as la géographie. C'est-à-dire les gars qui n'investissent que dans un pays. Par exemple, tu es grec et tu te dis, je vais mettre tout mon argent en Grèce, sauf que la bourse s'est effondrée, la situation économique était en piteux état, etc. Il faut diversifier au niveau mondial. Il faut investir en Asie, il faut investir en Europe, il faut investir en Afrique, il faut investir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quel est le prochain, comment dirais-je, voilà, lieu ou investissement ou place. Quelle est la prochaine place qui va exploser à la hausse ? On n'en sait rien. Mais en diversifiant, tu limites la casse et tu es prêt à saisir les opportunités. Et puis, bien évidemment, tu dois réellement diversifier. Et donc, c'est la raison pour laquelle les 0,01% peuvent résister aux turbulences économiques et sociales. Parce qu'encore une fois, ce qui va se passer là, c'est que beaucoup de gens vont se retrouver au chômage. On va avoir finalement une situation assez dramatique, assez délicate. Et les personnes qui vont s'en sortir sont les personnes qui ont compris qu'il ne fallait plus compter sur l'État, sur la retraite et qu'il fallait agir et assurer, justement, ces vieux jours. Pour ceux qui sont motivés, je donne une masterclass, tami.net slash LFA. Ça va être du lourd. Mon ambition, ma mission, c'est réellement de créer une génération de personnes qui sont finalement des investisseurs, stratèges et millionnaires. Des personnes qui ne subissent pas leur vie, des personnes qui agissent, des personnes qui comprennent que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet ambitieux. C'est un projet où on a, franchement, fait de très, très, très belles choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'éducation est une arme. Bien évidemment, l'éducation, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, education is power. L'éducation, c'est un pouvoir. Et il y a des personnes dans le développement personnel, comme Jim Rohn, qui dit non, 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 l'éducation is potential power. L'éducation, c'est un pouvoir potentiel. Pourquoi ? Parce qu'il faut, après, il faut agir. C'est-à-dire, si tu apprends des choses mais que tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Sur ces mots, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la clé aujourd'hui, c'est d'agir ? Et est-ce que vous êtes chauds pour agir ? Merci infiniment, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.